Une délégation du mouvement Yana Amar n'a pas été venu à M. Ousmane Sonko. On a fait la déclaration d'Embir pour Arthungour pour que M. Ousmane Sonko n'a pas été venu à l'institution, justice et force de l'ordre pour casser l'opposition pour casser toute voix discordante pour défendre l'Embir. Arthung, procureur de la République, pour le respect strict des droits de M. Ousmane Sonko qui est d'abord un citoyen sénégalais mais aussi un député du peuple. On a observé la journée et qu'on a vu ce qui s'est passé sous prétexte de disperser des foules répression inouïe. On a observé cela et qu'on a compris qu'au-delà de cette affaire, il y a ce qui s'est passé dans l'Etat d'esprit qui s'est passé dans l'Etat d'esprit. C'est ce qui s'est passé dans l'Etat d'esprit. L'Etat d'esprit, vous voyez, c'est pour reprimer. L'Etat d'esprit, déjà, de manque de sérénité, dans l'Etat d'esprit, ils ont donné le temps et que tous les citoyens sénégalais ou un mouvement citoyen, un parti politique ou un juste citoyen sénégalais En cette année, vous savez, les gens qui sont venus veulent décourager toute velléité contestataire. Comme nous l'avons fait avec Karim Ouad, nous l'avons vu ici. Nous l'avons vu ici avec Khalifa Salle. Il faut utiliser la force publique pour réprimer, casser l'opposition. Nous sommes dans une démocratie qui n'a pas d'opposition. C'est ce qu'on a constaté. Face à ce constat, il y a deux milliers, soit on a observé en observateurs, soit on a vu qu'au-delà de Ousmane Sonko, il s'agit de la démocratie sénégalaise. Comme vous l'avez vu, nous l'avons vu. Mais aujourd'hui, nous l'avons vu, le leader de l'opposition sénégalaise est presque en situation de résidence surveillée. Nous l'avons vu, nous n'avons pas d'aller en place comme nous l'avons vu. Il y a une presse qui peut accéder à l'école pour faire votre travail. Nous l'avons vu, pour aller avec les policiers, à la limite, ils ont voulu nous dire que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas pour qu'ils n'ont pas accédé. C'est notre insistance pour qu'ils puissent accéder à l'école. C'est ce qui n'honore pas le Sénégal, ça n'honore pas notre démocratie. Tout ce qui nous a dit, c'est la façon de nous gouverner, c'est la façon de nous gouverner, c'est la façon de nous gouverner, Depuis dix ans, on se bat pour les mêmes causes. Si on se gouverne, c'est ce qu'on doit dire. Je pense que c'est le moment de se dresser. Encore une fois, au-delà de Sonko, mais il s'agit de notre démocratie et que tout ce qui nous a dit, la démocratie au Sénégal, c'est vraiment le moment de se dresser pour que les jalons soient déposés. Nous ne pouvons pas voir ici. C'est ce qu'on veut dire. Nous ne pouvons pas voir ici. C'est ce qu'on veut dire. Il faudra qu'on s'organise, qu'on s'organise. C'est bon. C'est bon, hein. Vous avez déjà dit que vous avez 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 dit Ousmane Sonko est très serein. Nous avons vu lui. pendant une heure de temps discuter avec nous. Il s'agit d'une sérénité et d'une sérénité nous avons conseillé à tous les Sénégalais qui nous permettent de nous pour qu'ils ne devaient pas les délirent pour que nous ne devions pas la démocratie et notre état de droit. qu'il n'y a pas de vandalisme que la situation qui nous a touché. Quelle est-ce que vous avez dit à l'heure en tant que juridique ? Je vous dis que le message s'adresse à Makisal. C'est-à-dire que si je crée les conditions de brûler ce pays. Il y a des gens et qu'il continue il va brûler ce pays et il sera le seul responsable de tout ce qui se passera. Nous sommes observés 17 ans le mouvement citoyen. Mais si nous sommes et que nous sommes et que nous sommes parce qu'ils veulent semer le chaos dans ce pays ils veulent étouffer l'opposition ils veulent faire en sorte que Réoumi nous donne une démocratie et une opposition. C'est à Makisal qu'il faut s'adresser pas à ces jeunes-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada